Allez, c'est parti. Bonjour, comme tous les matins, nous sommes en direct du Code Bar, un lieu magique qui nous reçoit gracieusement pour les interviews. Merci à vous. On va remercier aussi, je commence toujours par les remerciements, la BD Corsair qui eux aussi nous reçoivent et eux reçoivent les artistes qui jouent gracieusement toujours. On va remercier également au Spod Radio, la seule et la vraie, l'unique web radio qui consacre son mois de juillet totalement au off. Et évidemment, notre ami Olivier, quelle ambiance télévision, toujours présent, fatigué, mais toujours là. Merci à toi. Et on va remercier, mais on les remerciera un petit peu plus tard, nos deux invités. Alors, c'est deux invités, mais c'est une seule compagnie. Tout à fait. Oui. C'est un duo qui s'appelle Mademoiselle Cetrio. Alors ça... Il faut venir voir. Voilà, j'ai posé la question et je n'ai pas eu le droit. Voilà, il faut venir voir, c'est impératif. Alors, oh là là, c'est la fatigue. À la personne de Carole et de Serge. Alors, première question, vous êtes de Marseille. Tout à fait. C'est votre premier festival ou pas ? Premier festival d'Avignon en tant que chanteur. On a déjà vu une belle fois en tant que spectateur. Et moi, j'y ai bossé aussi pour une web télé. Donc voilà, c'est... Mais chanteur, comme ça, c'est la première fois. C'est votre premier spectacle ? Et on a eu d'autres. Notre premier spectacle ensemble. On a fait les deux spectacles séparément avant. Et puis là, on se retrouve sur ce spectacle pour la première fois. Mais pas la dernière. C'est clair. Donc, comment votre rencontre ? Oh, c'était déjà... Il y a pas mal de temps déjà maintenant. Ça va faire deux ans en particulier. On était tout jeunes. En fait, Carole l'est toujours. Vous l'avez toujours. Carole présentait une scène ouverte. J'en présentais aussi ailleurs. Je suis allée la voir. On a sympathisé. Et puis on a eu envie de travailler ensemble. Voilà. Elle avait un projet. On l'a un peu modifié pour que je rentre dedans. Et puis c'est devenu finalement Mlle C'est Trio. Promis, demain, j'arrête. Je ne vous l'espère pas. Alors justement, quand on arrive, c'est une comédie musicale. Exactement. À deux personnes. Alors moi, quand on parle comédie musicale, je pense à une production quand même un petit peu très lourde, énorme. Beaucoup de comédiens, chanteurs. On aimerait, si on a un peu de sous, peut-être qu'on va apprendre des musiciens et des danseurs. Mais le problème, vous à deux, c'est que ce n'est pas un problème du tout. C'est que ça passe très très bien. C'est-à-dire qu'à deux, on fait un travail de 5 ans. C'est clair. Ça coûte moins cher la production. Exactement. C'est vrai. Mais il y a du costume, comme dans les automobiles musicales. En tant que, au principe, à tous les artistes qui passent ici, on leur demande de faire un petit quelque chose. Ou non, parce que je sais que c'est un travail en amour qui est assez important. Oui, ça serait compliqué. Ah oui, tout à fait. Des tas de chansons que tout le monde connaît. C'est des reprises. Donc, tout le monde les aime. Tout le monde reprend ses chansons avec nous. Mais effectivement, ce qui fait le plus, c'est l'histoire, évidemment. Les changements de costume. C'est ce qui fait rigoler. Les chansons que tout le monde connaît pour mettre l'ambiance. Et puis, l'histoire et les costumes. Le visuel. Ce qui fait qu'on plaît également aux petits. Hier, une petite fille, elle n'avait même pas un an. Elle était folle du spectacle. Voilà, c'est multigénération. Ah oui, complètement. Alors, vous étiez avec nous dans la galère au début. Ah oui. Donc, bien vraiment, vous avez transformé la galère en un joli bateau. Voilà. Un bateau corsaire. Oui, un bateau corsaire. Et en plus, curieux hasard, la vie est vraiment belle puisque des fois, on fait des rencontres auxquelles on ne s'attend pas et on se retrouve dans un joli projet comme ça nous est arrivé. Donc, c'est la vie qui a fait ça. Donc, la question que j'ai posée aussi à une personne un petit peu avant vous, vous êtes content de votre festival pour le premier ? Ah bah oui, tout à fait. Alors, c'est sûr, c'est très différent de ce qu'on avait prévu quand on a démontré sur l'Avignon la première fois. C'est très, très différent mais c'est l'éclat total tous les soirs. Oui. On a un super public en général. Ils sont réceptifs. Un excellent retour. Oui. Tout à fait. Et aussi bien ceux qui sont venus pour nous ou ceux qui sont venus pour le restaurant et qui n'étaient même pas au courant qu'on était là, tout le monde repart en disant que c'est super, continuer, on a la pêche, on s'amuse. Alors juste, est-ce que vous pensez que c'était un plus pour vous de justement ne pas être formaté dans un théâtre ? Non, ce n'est pas un plus, ni un moins, c'est vraiment différent. D'ailleurs, ce n'est même pas exactement dans le spectacle qu'on joue. On a fait une version simplifiée pour s'adapter à la clientèle, au lieu, le fait d'être autour des tables. Donc on a simplifié le spectacle, il a été rapide aussi. Donc ce n'est pas la même chose exactement. Au théâtre, ça aurait été un bonheur total. Et là, c'est un autre bonheur total. Ce n'est pas plus, ce n'est pas moins, c'est vraiment différent. Ça doit être très dur quand on a un spectacle qui est rodé et où il y a une heure, je ne sais pas combien vous avez de temps. On a pratiquement une heure et demie. Il faut couper dedans. Alors les passer à 55 minutes, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'avoir les automatismes au niveau des textes aussi, parce que forcément, après tellement, on sait ce qu'il y a. Là, après tellement, il y a autre chose. C'est plus difficile. Mais maintenant, ça y est, ça... Ça fait une repronde complète ou non ? Ou juste on a... Non, c'est des découpes. C'est des découpes. Des parties qui étaient moins essentielles à l'histoire ou qui étaient essentielles, mais du coup, on a squeezé des parties pour simplifier justement. Donc ce sont plus des sauts et quelques petites phrases qui permettent de faire de nouvelles liaisons pour ramener tout ça. Et ce qui nous a aussi sauvés, c'est qu'on a une super complicité. Et du coup, au début, quand j'avais du mal, je me trompais justement dans ces nouveaux enchaînements et il arrivait à me reprendre. Parce qu'on d'un regard, on sait ce qui se passe, on sait ce qu'on peut faire entre nous. C'est pour ça. Inversement. Je ne vous ai pas encore vus, mais promis, je vais venir vous voir. Je vais t'aurer un petit peu de temps. Attention, c'est promis. Demain, j'arrête. Il faut venir ce soir. Que dire ? Donc, la suite, vous savez quoi ? Le festival va s'arrêter pour nous le 26 ? Nous le 27. Nous on va jusqu'au 27. J'ai bien raison. On fait du rap. Et la suite, vous continuez le même spectacle sur Marseille ? On a pris une date. Vous pouvez voir les scènes dans la région. Tout à fait, on continue. On va là où on nous appelle. On a quelques programmations jusqu'en 2015. Par exemple, sur Carpignan. Peut-être Montpellier en projet aussi. Carnoux en Provence. Donc, Marseille à nouveau. Et puis, on est aussi en train d'écrire un nouveau spectacle qui sera un peu dans le même style que celui-là, sauf qu'il n'y a pas vraiment une histoire suivie. Il y a pas des petits sketchs avec des costumes qui s'appellent Passion 80, le show. Donc, comme le titre l'indique, spécial années 80. Alors, quelles jours vous a retenu, en ce moment, dans votre spectacle ? C'est de la variété. Variété française, anglaise, italienne, espagnole. Voilà. On est international. À vrai, malgré tout, beaucoup plus de français. Oui, ça marche. Parce que moi, je ne fais que du français. Il n'y a que Carole qui sait faire d'autres langues. Moi, déjà, le français, c'est bien. Ça suffit pour moi. Quelques chanteurs, si tu as. Oui, il y a du Sardou, du Lama, du Comacias, du Michel Fugin. Il y a encore plus récent Thierry Hazard, par exemple. Moi, j'ai Luis Miguel, il y a Pastra Mazzotti, Eurythmics, Dalida, puisque c'est l'ouverture du titre. Bonneham, donc moi, c'est plutôt le côté qui fait danser et Serge, plutôt le côté rigoureux. Vous pouvez réfléchir aussi. Je réfléchis à vous dire. Moi, je suis un peu plus sérieuse. Je suis moins excentrée que Serge. Le clown, c'est moi. Le clown, c'est Serge. Justement, on en vient à ça. Est-ce qu'à vous voir, on a l'impression de voir le clown blanc et l'oguste ? Oui, on nous le dit tout le temps. Tout à fait, c'est ça. Dans le spectacle, Carole sera le clown blanc, je serai l'oguste. Est-ce que dans un prochain spectacle, vous allez continuer le même système ou alors vous allez être complètement échangé en disant on va faire autre chose, mais complètement autre chose ? Dans le prochain, passons 80, le show, c'est différent parce qu'il n'y aura plus d'histoire, c'est plus une comédie musicale, c'est un show, des chansons, avec sur certaines chansons, des petits sketchs. Moi, je dirais, c'est un peu, j'ai déjà fait un style comme ça pour les années 70, c'est un peu dans l'esprit des émissions des carpentiers, comme on veut dire ça. Donc, évidemment, comme les sketchs seront indépendants les uns des autres, parfois, elle sera le plus lente, parfois, elle sera l'oguste, parfois, d'autres personnes qui jouent avec nous feront d'autres choses. Donc, il n'y aura plus un rôle précis. Donc, forcément, il y aura plusieurs choses à jouer. Et je sais, c'est très compliqué, il y en a qui disent, ouais, c'est facile, on met un sketch, une chanson. Non, non, non. C'est ce qu'il y a de plus dur. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a une interaction entre les deux, en plus, quand vous êtes plusieurs personnages, il faut que la personne derrière, elle passe autre chose. Non, non, je comprends que c'est... Mais comment on arrive à faire ça ? Comment on arrive à dire, tiens, on va faire ça ? On va faire une comédie musicale, alors qu'on peut très bien rester sur sketch chansons, sketch tout court, ou chansons tout court. En fait, ce trio avait commencé à exister comme un tour de chambre, je dirais classique, dans lequel je n'étais pas. Car on était avec d'autres amis à elle. Et puis, elle m'a dit un jour, viens, tu vas faire quelques chansons. Je lui ai dit, si je viens comme ça, ça ne va pas être terrible. Je viens, mais je fais des petits sketchs pour déranger le spectacle. Et puis, finalement, quand on s'est retrouvés tous les deux, on m'a dit, bon, on va continuer dans cette optique-là, mais à la place de faire quelques sketchs pour déranger le spectacle, on va vraiment faire l'histoire entière. Et vous, vous situez comment, alors ? Plus comédien-chanteur ou chanteur-comédien ? Je pense que là, c'est pareil. Dans ce spectacle-là, on est plus chanteur-comédien, je dirais, en termes de temps de chant, il est supérieur au temps de comédie. Mais dans d'autres projets, on a été comédien seul, on a été chanteur seul, on a été les deux mélangés. Et est-ce que vous préférez comédien ou chanteur ? Parfois ? Moi, je ne préfère pas. Non, j'aime beaucoup les deux. Et c'est pour ça que dans ces projets-là, je m'éclate, parce qu'on fait les deux, justement. Parce que vous l'avez pensé, c'est vraiment dans votre nature, en disant, voilà, j'ai bien chanté, j'ai bien joué, les deux vont bien ensemble, ou c'est quelque chose qui s'est égrépé naturellement. Ou c'est vraiment inné, voilà. Enfin, inné, je ne sais pas, mais... C'est parce qu'on va bosser pour y arriver ! Oui, franchement, oui. Moi, honnêtement, j'ai eu du mal. Jamais, je peux le dire. Oui, toi, tu es plus chanteuse à la base. J'étais beaucoup plus chanteuse que comédienne, et au début, pour moi, c'était carrément pas gagné. C'est-à-dire que dans mon esprit, jouer la comédie, je ne savais pas faire. Lui parler, le jeter dehors, pour moi, c'était lui manquer de respect. Il a fallu que j'imprime dans ma tête que c'était un voile, que je ne lui manquais pas de respect dans la vraie vie. Alors que maintenant, elle me jette dehors, mais même dans la vraie vie. Du coup, maintenant... Il n'y a plus de problème, maintenant. Non, c'est pas vrai. Je suis un petit peu indiscrète. Vous n'êtes pas en relation, vous êtes juste professionnelle et amicale. Voilà, voilà. Il m'aurait déjà tué, je l'aurais déjà tué, donc il vaut mieux. S'il y a des personnes féminines ou masculines, on ne sait jamais. Voilà, mais on est là. Alors, on va simplement rappeler votre... Vous jouez à quelle heure ? À 19h30, à la Baie-des-Corsaires, c'est donc au Musrall 7. Voilà, le commercial de la pistole en face le McDo, puisque je répète à tout le monde, ne vous trompez pas de restaurant. On ne peut pas le rater. Et moi, vraiment, je leur tire mon... Encore une fois, je sais que tout le monde l'a fait, donc je vais un peu radoter, mais je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont pris carrément une troupe sans jamais avoir entendu personne. Et ils ont dit, ok, super, moi j'aime les artistes, j'aime la musique, je vous ouvre mon lieu, et je crois que de nos jours, ça se fait rare. Donc pour moi, voilà, ça fait partie des gens qui sont dans mon cœur et dans ma vie. Aussi, on remercie sans arrêt la Baie-des-Corsaires, mais moi, je voudrais rajouter juste un petit prénom, c'est Denis. Sans Denis, on ne serait pas. Oui, tout à fait. Vous aimeriez Céline ont été formidables dans cette aventure. Et puis, si vous venez, vous verrez, le lieu est magique, on se croit à Disneyland. Ah oui, non, mais carrément, c'est fabuleux. Mais ça plait au petit peu. En beaucoup moins cher. En beaucoup moins cher. Exactement. Oui, c'est clair. C'est clair. Mais c'est un dépaysement total et même l'équipe des serveurs, tout ça, tout le monde est formidable. Donc même quand on y sera plus, allez-y carrément. Oui, voilà, tout à fait. C'est vrai. Il ne faut pas s'arrêter juste au cas d'hôpital. Et pas dit que quand ce soir, vous soyez rappelé pour venir. C'est pas dit, on verra bien. Là, pour l'instant, on aimerait, voilà. On y pense sérieusement. Appelez tous la baie des corsaires pour réclamer ses trios dans sa partie. Comme ça, ils nous rappellent au rang. Je remercie donc, pour conclure, le code bar, toujours Avignon, qui nous reçoit tous les matins. La baie des corsaires, on en remet une couche, mais il n'y a pas de souci. zone commerciale de la Cristal, Montfavé, en face de le manteau. Je ne dis plus le reste, mais j'ai assez dit. Toi, Olivier, merci, quel ambiance de télévision. Et aussi, Osmos Radio, première radio, du web, dédiée entièrement pendant le mois de juillet. Merci bien sûr à Serge et à Carole, à 19h30. Exactement. N'oubliez pas. Et merci à toi de nous avoir interviewés. Merci à vous. Merci à vous surtout.